bonjour tout le monde je suis ici pour mon église devant notre dame aujourd'hui pour tourner une vidéo j'ai choisi le lieu je fais exprès de choisir ce lieu parce que en fait c'est un lieu pour moi qui est très inspirant pas parce que c'est notre dame parce que je suis pas trop religieux non plus pour le livre de victor hugo mais parce qu'en fait j'ai vu le film homme sur un fil il y a peut-être 11 ou 12 ans et il ya le mec je sais plus comment il s'appelle le funambule qui a marché entre les deux tours et je trouve que là c'est ça relève de l'exploit incroyable et j'ai trouvé que voilà c'est un lieu qui m'inspire parce que si un mec qui arrive à marcher franchement entre les deux tours sans aucune sécurité bravo c'est un peu ça me fait penser à un élève qu'on a eu en coaching et il y a un moment qui m'a dit que qui nous a dit que vraiment pour lui aller aborder une femme dans la rue une inconnue c'était un peu comme cette scène de indiana jones où on saute dans le vide et on espère que ça va marcher qu'il y aura quelque chose en dessus en dessous de ses pieds c'est un peu comme ça pour aller aborder c'était comme ça pour moi pour la première fois je me souviens toujours de ma première proche qui était complètement pourrie une femme incroyable une petite espagnole dans le 18e arrondissement de paris j'étais avec un pote et c'était un peu le saut dans le vide donc j'imagine que c'était le même frisson qu'a eu ce funambule quand il a sauté dans le vide entre les deux tours de notre dame donc je vais parler aujourd'hui d'un petit truc qui m'intéresse énormément comme d'habitude et en fait l'idée m'est venue il y a un bon moment quand je me rendais compte que toujours mes approches ça bloquait au même moment et c'était le moment où tout se joue dans une approche et c'est le moment après avoir abordé après avoir dit bonjour après avoir dit la ligne d'approche la phrase d'approche quoi que ce soit je t'ai trouvé jolie j'aimais bien ton style je t'ai trouvé adorable quoi que ce soit en fait ça a très peu d'importance vraiment ce qui a de l'importance où là où ça joue ça se joue c'est vraiment le moment après parce que j'ai remarqué que la fille dans presque tous les cas elle va juste dire ah merci c'est sympa ou merci ah c'est cool et là en fait c'est là où vraiment je vois que moi au début j'ai vraiment galéré et je vois les élèves qui ont les mêmes problèmes c'est que en fait on s'attend à ce que la fille va nous donner plus très rarement sauf si vraiment rien elle est accrue elle est tout dès le début et voit que la confiance ça lui a fait un effet de dingue elle va dire très très peu à la limite elle va sourire elle va rigoler et c'est bien parce qu'en fait on peut faire un petit commentaire sur le fait qu'elle rigole souvent je dis si elle est en train de rigoler ben écoute j'ai pas encore fini ma phrase d'approche tu peux tu peux attendre pour rire après si ça se fait pas qu'est ce qu'on peut dire alors il faut vraiment éviter de dire les gens de poser la question que j'entends souvent sur les par les débutants c'est alors qu'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui maintenant c'est à la limite il n'y a rien d'autre on peut poser cette question mais en fait c'est une question qui ne sort pas de l'ordinaire c'est hyper indiscrète parce que voilà c'est qu'est ce que tu es en train de faire si quelqu'un te pose ça dans la caisse de la rue c'est ça manque d'inventivité de créativité donc je préconise de faire autre chose et c'est vraiment important de sortir du cadre de l'ordinaire ce que je préconise aux élèves souvent c'est par exemple de faire une remarque une remarque initiale sur le style donc si j'aborde une nana et j'aime bien son style je vais dire écoute j'aime bien ton style je voulais venir me présenter et je me présente je lui serre la main gentiment ça bouffe quelques secondes ça la met à l'aise ça manque que je suis en train de mener le dialogue ensuite elle va peut-être dire merci c'est sympa ensuite c'est à moi de faire quelque chose comme on dit souvent il faut pas y aller avec les mains à un bol vide en attendant que la femme va dire quelque chose comment on peut faire pour montrer de la valeur pour apporter de la valeur comme on dit c'est en fait c'est de ensuite enchaîner et avec toute la confiance et assumer il faut lui dire écoute ce que j'ai bien aimé chez toi en fait c'était et ensuite de continuer avec le compliment mais surtout pas aller dans la physique surtout et plus belle la femme plus il faut éviter de d'avoir un compliment sur la physique parce qu'il y a milliers de mecs qui vont dire t'es jolie t'es belle j'aime bien tes yeux j'aime bien tes cheveux c'est pour ça que je choisis le style vestimentaire plus que tout et moi je crois que surtout pour les talents et hier j'ai abordé une femme qui avait un style correct mais c'était pas ouf donc j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit en fait elle portait un haut blanc un petit chemisette blanche et du coup j'ai dit ben en fait à te voir avec ce petit style avec ce petit haut blanc tu m'as fait penser à un flocon de neige et là elle a rigolé et ça vraiment ça a débloqué la situation pour moi c'était le moment où tout s'est joué parce qu'elles attendaient à ce que je dise quelque chose si vous dites rien c'est presque la fin c'est mort parce qu'elle va voir que tu es pas à l'aise que vous n'êtes pas à l'aise vous n'êtes pas bien vous avez dit voilà un joli compliment elle attend quelque chose de plus mais elle va rien donner plus à ce moment là il faut vraiment enchaîner pendant la minute et la mort ou à peu près pour vraiment créer l'attraction c'est pas ce moment là que votre confiance est abordée ça va créer l'attraction ça va jouer un peu mais il faut plus que plus que ça et donc j'ai dit voilà mais j'aimais bien le petit haut blanc si tu m'as fait penser à un flocon de neige ça pourrait sembler un peu apparaître un peu bête c'est un peu un truc de gamin d'enfant mais en même temps ce que j'ai appris c'est que dans la drague c'est que plus on dit quelque chose qui est un peu enfantin un peu marrant pour les enfants plus ça fait rigoler moi même et la femme et donc c'était ça m'en approche et elle a rigolé elle a dit pourquoi tu dis ça alors à ce moment là elle accrochait la même bien que j'ai dit quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire et ensuite je pouvais expliquer pourquoi j'ai pensé ça et avec sa dégaine avec sa démarche elle était très léger et marchait comme un missile et voilà c'était comme si la vente l'emportait je racontais ce que j'ai vu devant moi elle a bien aimé et finalement on a eu un super super interaction j'ai eu son numéro et donc le conseil que j'ai à vous apporté c'est ce moment précis ce moment très difficile vous avez abordé vous avez l'impression d'avoir vraiment sauté dans le vide vous avez l'impression d'avoir fait tout ce qu'il faut faire mais c'est juste le début du travail c'est le début de votre calaire parce qu'aborder en fin de soir en fin de compte c'est pas si difficile que ça c'est de savoir ce qu'il faut faire après tant qu'on fait le compliment je t'ai vu je trouvais très joli je voulais juste dire bonjour ça c'est très facile parce qu'en fait les mots ne comptent pas surtout au tout début de l'interaction la femme elle est un peu étonnée elle est tellement un peu dans ce qu'est ce qui est en train de m'arriver qu'elle entend très peu ces mots les mots qui comptent le plus c'est ce qui suit après et si ce qui suit après c'est qu'est ce que tu es en train de faire maintenant qu'est ce que tu es en train de tu es en train de travailler tu fais quoi dans la vie des questions banales et ennuyantes et embêtantes elle va dire non basta je veux finir je veux partir mais si vous dites quelque chose sur elle surtout ce qui lui fait plaisir c'est ça le fait penser parce que ça sort de l'ordinaire c'est différent et ça va lui donner envie de continuer dans la conversation donc voilà n'essayez pas de cliquer le pouce vers le haut si vous avez liké de laisser des commentaires et des réponses suite à vos interactions je vous conseille de mettre ça en pratique et de me dire ce que vous pensez donc de notre dame je vous dis au revoir et à très bientôt sur Monikis